Bonjour, bonjour, on finit notre road trip en Belgique en beauté parce qu'il y avait un abonné Youtube il y a quelques temps qui nous avait parlé de son restaurant et il avait dit vous venez manger des frites chez moi et donc... Donc on va s'y rendre, on va lui faire la surprise, on arrive dans pas longtemps chez lui on va manger avec lui, on va découvrir qui c'est Puisqu'on le connait pas Ça s'appelle Histoire 2, 3 petits points, c'est le restaurant et c'est à Comblain-aux-Ponts, donc dans la Wallonie Et ensuite on va aller vers Liège, vers le marché de Noël Parce qu'il paraît que cette année, Liège est la capitale du marché de Noël Donc ça promet d'être sublime Et on va y rencontrer aussi des abonnés Un abonné Instagram Et ensuite mon amour On va voir les filles Sana et Michel pour leur faire un petit bisou Et ensuite on repart vers la France Et oui parce qu'on était censé passer Noël avec elles Mais si vous avez regardé notre live, vous savez pourquoi finalement nous traçons en France C'est une grosse grosse journée qui nous attend Ouais, donc on va y aller C'est parti C'est parti Nous venons donc d'arriver dans le tout petit village de Comblain-aux-Ponts Qui est hyper mignon parce que c'est dans les hauteurs de la Belgique En fait, dans les hauteurs de la Wallonie Donc on a pris des routes assez pentues pour arriver là Et parti Kim, quels sont tes sentiments ? Bah c'est cool si on va découvrir une nouvelle personne Bonjour Bonjour Ah ça va ? Ah c'est incroyable A la base, les friteries, tu n'avais que les frites, le cerveau-là et la soupe mayonnaise Vraiment la base de la base Maintenant, les sauces, il y en a Voilà, chez nous la sauce c'est super important C'est la base de la base Après c'est rajouter des brochettes C'est rajouter, voilà, la fricadelle Et tu les fais frire alors les brochettes ? Ouais, tout passe à l'Afrique de saut En fait, ils sont vraiment partis d'une base Du cerveau-là, des frites et de la mayonnaise Et puis on a développé d'autres viandes, d'autres brochettes, d'autres ceci, d'autres cela Et maintenant il y a des quantités, des quantités C'est même un peu trop de bougies limitées parce qu'on lance un flot Et puis la fricadelle, dans le nord de la France, pareil Moi je ne connais pas du tout la fricadelle, qu'est-ce que c'est ? Alors la fricadelle, c'est ça, d'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Regarde Pareil, c'est de la volaille et du porc C'est 70% de volaille et 30% de porc Avant il y avait du cheval, mais ça ils ont arrêté Mais avant il y en avait La graisse fait le goût, tu as la fric, c'est la binge Et puis tu as cette graisse, le fric c'est au moins une fois par semaine Mais je te dis, au moins il y en a c'est tous les deux jours Donc, ça fait trois mois que j'ai pris cette fricadelle Et tu sais, à la base quand même le reste de ma femme, elle adore les filles Donc j'ai toujours eu des buts dans ma vie, toujours un projet Je me suis fixé un nouvel objectif Et l'objectif, c'est la même chose Livre en van et d'abord faire le tour de l'Europe Et puis, Canada, Etats-Unis, Mexique, je suis déjà en train de faire le truc Génial ! Mais, c'est pas pour demain quoi Ouais, c'est sûr Parce que j'ai ceci, je viens de le reprendre Alors, le but, normalement, ce qu'elle trouve, j'entraîne ma famille et ma femme, c'est toujours vrai Mais c'est de prendre ma maison, de garder ce bâtiment aussi Ça se fait dans 10 ans, il faudrait quand même 56, 57 ans Je casse aussi comme pointu et comme adresse Parce qu'ils font une adresse Et la vente de ma maison me permet d'acheter le camping-car Ou les véhicules, je dis à les véhicules pour faire le tour du monde Parce que, à force de regarder les vidéos des gens qui font le tour du monde Pour le Mexique et l'Amérique du Sud, vends-moi un camping-car Un camping-car surtout, ça va bien Il y a beaucoup trop de routes qui sont... Enfin, il y a moyen, si tu veux, mais tu vas pas appliquer pour l'Amérique du Sud, il faut un carcat Alors là, vous allez voir aussi une des spécialités de la région Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la sauce lapin On appelle ça sauce lapin, sauce liégeoise Ou sauce chasseur Mais réellement, c'est la sauce liégeoise Le vrai nom, c'est ça Donc, c'est une sauce à base de bière De bouillon de bœuf Raisin, oignon Moi, je mets de la moutarde Et surtout Du sirop de liège Du sirop de liège Du sirop de liège Ça, c'est typiquement liégeois Tu vois pas ça Tu vois pas Charleroi Tu vois pas ça Tu fais tes sauces ? Ah oui, ça doit être fait maison Et tu prépares ça quand ? Soit quand je tombe plus ou moins à court Ou alors j'essaie de faire ça le samedi en général Le samedi ou alors le mardi Enfin, il y a deux jours un peu Où je travaille un peu plus et je fais ma sauce Ça, c'est la base Tu n'as pas de sauce liégeoise sans ça Je ne sais pas lire Tu ne sais pas lire ? Non ! Ah oui, c'est en irlandais Pardon, regarde Parce que chez nous Tout est en irlandais et en français On est obligé d'être bilingues Enfin, obligé En tout cas, sur les boîtes de lait De sucre Tu as toujours sucre et sucre Donc, oui Je me dis Tiens, il n'arrive pas à lire comment ça c'est Qu'elle semble grave Qu'elle semble grave Toi, s'il bouffe ça de haut Alors, je t'explique Voilà Ça, c'est le sirop Donc, c'est Des poires Principalement des poires Tu as 80% de poires Tu as 20% de pommes Ici, ils ont rajouté des dates Pour adoucir le goût Parce qu'à la base, c'est une sorte de caramel En fait Moi, j'ai déjà fait moi-même Il faut deux jours pour faire ça Donc, tu prends J'avais récolté 100 kg de poires J'avais 20 kg de pommes Et tu fais puir ça toute la journée Donc, tu les laves évidemment Tu les coupes grossièrement Avec peau, pépins, tout Tout le bazar Tu fais cuire une première fois Ce jus-là, tu le filtres Donc, ça devient comme un coulis Voilà, c'est ça Comme un coulis Et ce coulis-là Tu le fais encore cuire, 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 cuire Hors de 120 kg, tu obtiens 9 kg de sirop Waouh ! Donc, c'est un concentré en fait Ah oui, complètement Voilà C'est la pied de boeuf C'est beau, c'est une bière brune ? Oui, une bière brune La pied de boeuf La pied de boeuf La pied de boeuf Ça, c'est le nom de la famille qui a créé la bière Ok Et ça a été racheté Enfin, maintenant c'est Jupilaire D'accord Ça fait partie de Jupilaire C'est fabriqué ici à Liège Ah Voilà Et alors, il y a très peu d'alcool toi Très peu Ouais Vous voulez goûter ? C'est quoi ? C'est de la bière brune ? On fait la sauce des boulets liégeois C'est vraiment la base de la sauce en fait C'est le sirop et la bière Et puis les raisins et les oignons au devant Thomas, c'est... Coucou ! C'est moi ! J'étais dans le frigo ! C'est magnifique ! Je laisse t'installer Ça donne quoi le frit de bec ? C'est trop bon ! Toi avec les autres maisons là C'est le frit de frites en plus elles sont cuites Dans de la graisse de boeuf C'est traditionnel Et ça apporte un petit goût supplémentaire Qui est délicieux Les français Ça sort même à tout bout de chance Tu ne vous en rends même pas compte ? La France Les français Parce que la France Qu'est-ce qu'attend la France ? Et les français Les français de France Ah non on appelle ça les français de France Voilà ! C'est toujours amener un peu tout Mon frère travaille pour le multinational pharmaceutique Et il fréquente des gens du monde entier Vraiment du monde entier Il dit Bah l'italien c'est un pool Toujours un machin d'hasard L'anglais est très fier Et se croit vraiment supérieur à tout le monde C'est pas ça grande gueule C'est pas se croire supérieur à tout le monde Il dit le français Ce qui est incroyable C'est qu'il a l'impression Que le monde l'observe Qu'il doit être la référence C'est que nous français On a fait une erreur Et le monde le regarde Et en fait tout le monde s'en fout Tout le monde s'en fout Tout le monde s'en fout Je veux dire Tout le monde fait des erreurs Tout le monde fait des guerres Tout le monde fait des guerres Mais c'est la France Et les français Voilà ! C'est déjà ça Et c'est ça qu'on dit C'est un peu Un peu à la merseillaise C'est toujours plus grand Plus fort Plus machin On va en vacances On était en Espagne Et j'étais sur le bord de la plage Et il y a des méduses qui arrivent Les méduses il y en a partout Dans la Méditerranée On est d'accord La Méditerranée c'est pas que français Non bien sûr Et il y a un français qui arrive derrière Et qui explique à sa fille J'étais là je ne sais pas Je regarde les méduses Je ne pouvais pas mettre un pied dans l'eau Il dit Tu vois ça ma fille C'est des méduses C'est des méduses Ah oui Il y en a aussi en France Moi je suis là déjà en train de me dire Les grosses La Méditerranée C'était Tout le monde est concerné Tu vois Il y en a aussi en France Elles sont plus grosses en France C'était 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 des petites espagnoles C'était pas les mêmes C'était pas les Français Je ne dis rien Je ne veux pas répliquer sinon C'est bon Et puis Je pense qu'il est parti Mais en fait Il était toujours derrière moi Sylvie arrive Et elle me dit Ça va Il y a un trou de cul de France Qui commence à raconter Que les méduses françaises sont plus grosses Et que Ah bon Les Français quoi Et puis j'entends Bon ben moi j'y vais Et je me dis J'étais à la merde Pourquoi les Belges sont toujours à 4 pattes dans les supermarchés ? C'est normal Pour voir les prix les plus bas Attends 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 Pour voir les prix les plus bas Ah bon C'est vrai Je ne le sais pas C'est vrai que les prix les plus bas sont bas Elle est un peu plus longue C'est un crocodile Un ours Et un singe Qui discutent entre eux etc Ils sont au zoo en fait Et ils ont droit à des vacances, comme tout le monde, ils ont droit à des vacances. Et alors le crocodile parle avec le singe et donc l'ours et dit, tiens l'ours, tu vas aller où en vacances ? Ah bah tu sais moi, en temps de course, c'est le Canada quoi, tu vois, c'est les forêts et tout, là je suis chez moi, t'as du saumon, t'as du poisson, c'est le Canada quoi. Ah d'accord, ouais super. Et toi le singe, tu sais moi, je viens d'Afrique, donc moi le singe, c'est le Congo quoi. Ouais au Congo, dans les gens dans la jungle, c'est chez moi quoi, y'a pas de problème. Et toi le crocodile, tu y vas où ? Bah moi je vais en France, en France, y'a des crocodiles en France, bah c'est bien moi avec ma grande gueule. Elle est bien. Bon ça y est, on part de chez Didier et sa femme Sylvie. Ouais, c'était super sympa. Ouais, on a passé un super moment avec eux. Gros merci à vous si vous regardez la vidéo, on a adoré ce moment, vous êtes super sympa. Ouais, restez comme ça. On espère que vos projets vont se réaliser parce que vous le méritez. Et si vous passez, messieurs, dames, à Comblain-aux-Pont, passez voir Didier à Histoire 2. C'est une petite friterie traditionnelle de cette partie de la Belgique. Et c'est trop bon. Et en plus il est adorable. Adorable et trop bon. Et on vous mettra en description le lieu exact où se trouve la friterie. Ouais. Donc n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou, dites que vous venez de la part de voyage à plein temps. Et voilà quoi. Et puis voilà. Profitez du moment. Maintenant on file à Liège parce qu'il est 4h moins quart et qu'on a pris le temps avec Didier et Sylvie. Mais du coup il faut qu'on file à Liège et ensuite qu'on file dans la Belgique Germano. Let's go. Voilà, nous sommes arrivés à Liège et nous allons faire le marché de Noël en compagnie de deux de nos abonnés, Marie-Françoise et Benoît. Donc ils sont liégeois à la base, c'est ça ? Oui, il y a des Ardennes. Donc ils sont des Ardennes et qui vivent à Liège. Donc on va faire le marché de Noël en leur compagnie. Écoutez le Péquet. Oui, le Péquet. Et ils ont aussi comme projet de partir en van. Vous pouvez les retrouver sur Instagram. On mettra les deux Instagram dans la description en dessous. Il faut les retrouver facilement. Ils ont un petit van qui est hyper cute. Donc allez checker leurs photos. Yes. Il y a deux vachos. Il y a plus de monde au bar qu'au niveau des stands. On va goûter les cul-ré-dents. Les cul-ber-dents. Allez. On va goûter les cul-ber-dents. Spécialité d'ici. Tu peux le refaire ? Je rigole. On a quitté le marché Noël pour aller manger des gaufres liégeoises ultra bonnes apparemment. Et comment ça s'appelle ici Benoît ? Une gaufrette s'appelle Hippopette. Et c'est le paradis de la Gougouille. On va goûter le péquet à la maison du péquet. C'est une institution à l'image. On a pris des goûts, mais on ne se souvient plus vraiment ce que c'est. Mais c'est un alcool à base de Genève qui se boit vraiment ici dans la région. Retour au point de départ pour la fin du voyage. On a bouclé la boucle et on est repassé au pub où travaillent les filles. Le pub 24 à Butchenbach. Ça a été une super journée à la rencontre de nos abonnés. Et c'est vraiment génial. On s'est bien amusé. Benoît et Marie-Françoise étaient super sympas. On a visité Liège ensemble, le marché de Noël. On a bu des coups ensemble. C'était top. On y reviendra pour voir encore plus et manger des gaufres parce qu'on n'en a pas mangé. Ah non, on a loupé les gaufres liégeoises. Donc on va revenir en Belgique, à Liège et à Camblin au Pont. Et aussi à Gans. On ira visiter Gans. Et évidemment, on reviendra voir les filles au pub. C'était super. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait des gros bisous. A très bientôt. Pensez à liker si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous pour les soins de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501